Elle tombe ses oeufs, donc elle va l'ouvrir puis elle va carrément aller gratter dans le sol pour les pompes, pour les cacher. Mais elle ne peut pas faire mal. Elle est un petit peu moins agréable au toucher, vous allez pouvoir le remarquer. Parce que ça tient un petit peu mieux ses griffes, comme elle est plus grosse. Oui, c'est vrai. Ça picote. Ça va être surprenant de se réveiller un matin et d'avoir ça sur soi, même si c'est pas... Souvent, les gens vont dire ça, mais ça n'arrive jamais, parce que ça vit à la cime des arbres. Ça ne va jamais, jamais, jamais sur le sol, ces insectes-là. À moins de tomber, ça reste dans la cime des arbres. J'imagine qu'il y a des petites cahutes en bois, en 3 en paille, ça doit être très bien. Est-ce que tu es réveillée avec ça? Oui, ça ne doit pas être agréable quand même. On ne les connaît pas. Quand on a au moindre moment, c'est difficile d'avoir vu des informations sur les insectes, parce qu'il y a tellement qu'il existe, mais quand on connaît ça relativement bien, il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Je peux comprendre, pour la majorité des gens qui ne connaissent pas ça, c'est effrayant. Mette sa main. Allez, vas-y, mets-la à côté. Moi, je vais vous avouer que ce n'est pas le meilleur pour tenter une première expérience. C'est un peu plus petit, c'est un peu plus petit. Oui, c'était lui. Celui-là, il a pris quand il s'est passé à l'arrière. Je ne sais pas grand-chose. Non, non. Peut-être que j'ai quelque chose qui me dit que tu m'a aimé. Oui, il est comique.